Alors j'espère que vous allez bien, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui. Il est tôt le matin, je suis en train de cette vidéo, il est tout juste 8h du matin. On va parler dans cette vidéo de comment devenir un aimant social. Alors l'aimant social, c'est un petit peu l'opposé de ce que j'appelle le mode fantôme social. Peut-être que vous avez déjà été dans ce mode fantôme social. Le mode fantôme social ou le mode invisibilité sociale, c'est l'idée que comme un fantôme finalement, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Et j'ai été pendant des années et des années dans ce mode fantôme social, c'est-à-dire que partout où j'allais, excepté vraiment quand j'étais juste avec des gens que je connaissais en très petit nombre, vraiment comme ma mère par exemple, même mon père ou ma grand-mère, enfin ce genre de choses vraiment de la famille ou des amis extrêmement proches, par exemple l'ami d'enfance que j'avais depuis des années et des années. Hormis ça, j'étais toujours dans ce mode fantôme social, que ce soit au collège, au lycée, que ce soit même dans des réunions de famille où il y avait plus de personnes, que ce soit, bah voilà, globalement c'était les seules activités concrètement que j'avais. J'étais là, mais je n'étais pas là. C'est-à-dire que oui, j'étais présent, mais au final j'étais complètement passif, j'étais complètement absent, je ne disais absolument rien. Et puis, les gens à la fin de la journée, à la fin de la soirée, pouvaient se dire, Gabriel, est-ce qu'il y avait vraiment un Gabriel ? Ou alors certaines personnes qui étaient plus proches de moi, venaient me voir en me disant, Gabriel, est-ce que ça va ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Et peut-être que vous avez déjà vécu ça, moi je l'ai vécu pendant très longtemps et c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement désagréable. Et puis, vous avez à l'inverse le mode aimant social, donc la personne qui va arriver, la personne avec qui on va avoir envie de discuter, la personne qu'on va attendre. Et ça, c'est justement moi, enfin moi, j'admirais ces personnes-là et je me disais, j'ai tellement envie d'être comme ces personnes-là, j'ai tellement envie de sortir du mode invisible social, j'ai tellement envie de compter, j'ai tellement envie de pouvoir avoir une vie sociale épanouie. Et je voudrais dans cette vidéo vous donner des éléments qui vont vous permettre, si aujourd'hui vous êtes alors à différents degrés, bien sûr peut-être que vous êtes, et je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous êtes comme moi à l'époque, c'est-à-dire à un degré extrêmement avancé du mode fantôme social, c'est-à-dire quasiment invisible, peut-être moins. Mais je voudrais vous donner des éléments qui vont vous permettre de sortir de ce mode fantôme social et de devenir petit à petit. Évidemment, je ne vous dis pas qu'en un claquement de doigts, ça va se faire. C'est quelque chose qui est un processus comme tout. Et vous allez pouvoir tendre de plus en plus vers ce mode aimant social, c'est-à-dire que les gens vont vous attendre, les gens vont avoir envie que vous soyez là, les gens vont avoir plaisir à discuter avec vous, vous allez pouvoir aussi animer, vous allez aussi pouvoir avoir de l'impact sur les discussions. Tout ça, c'est le but et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui travaillent d'autres sujets que les dynamiques sociales, qui peut-être travaillent le business, qui peut-être travaillent leur avenir financier, aussi leur accomplissement, leur développement personnel en général. Et je voudrais vous dire que les dynamiques sociales, ce n'est pas quelque chose à laisser de côté. Parce que vous pouvez avoir tous les accomplissements que vous voulez. Vous pouvez être une personne qui a de la discipline, une personne qui sait mettre en place des habitudes. Vous pouvez même mettre une personne qui a un business qui fonctionne bien ou qui a un boulot qui lui plaît, qui gagne pourquoi pas beaucoup d'argent, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Mais si à côté de ça, votre vie sociale ne fonctionne pas, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau tout simplement amical, au niveau de votre cercle social, il y aura toujours un sentiment de non accompli. Donc à un moment donné, il faudra se retrousser les manches et se mettre à ça. Et le plus tôt, c'est toujours le mieux et c'est surtout toujours le plus facile. Et si la thématique du cercle social vous intéresse, de créer un nouveau cercle social, il y a deux jours, j'ai mis en ligne une vidéo qui vous explique ça en détail. Avec cette vidéo, il y a une formation. Mais même si la formation ne vous intéresse pas, vous pouvez regarder la vidéo. Tout est dans le premier lien dans la description. Alors pour devenir un aimant social, le premier point, peut-être l'un des plus importants, c'est de prendre l'habitude de l'idée, les conversations. Parce qu'évidemment, on ne peut pas être un aimant social si on est absolument passif dans les conversations. Et c'est quelque chose qui se fait de façon active. Alors évidemment, si ça demande des techniques, surtout quand on est très mal à l'aise. Mais au-delà des techniques, c'est aussi le fait de prendre conscience qu'il faut le faire. Je vous donne un exemple précis. Alors là, je suis à Séoul, mais je suis venu pour quelques jours à Séoul en fait, mais je vais retourner au Japon. Et pendant trois mois, les trois derniers mois, j'ai suivi des cours de japonais pour pouvoir avoir un visa étudiant au Japon et donc pour pouvoir rester au Japon. Et donc j'étais en cours, un cours classique qu'on pourrait imaginer avec des gens qui étaient en général entre 20 et 25 ans. Et pour vous donner un exemple, un jour, je suis arrivé et je vois un des Français qui est avec moi en classe, qui est avec un groupe d'autres personnes que je ne connais pas. Et sur le coup, je me dis, bon, je ne vais pas y aller. Et puis d'un coup, il y a ce côté où je me dis, bon, il faut que j'y aille, j'y vais. Ok, j'y vais. Et donc, il y a ce Français, puis il y a trois, quatre personnes que je ne connais pas. J'arrive, je dis bonjour. Et après 30 secondes de conversation, ce qui s'était passé, je n'étais toujours pas introduit dans la conversation. Je n'avais toujours rien dit, si ce n'est bonjour. Et je me suis dit, non, mais ça ne va pas là. Là, ça ne va pas. Je suis en train de virer vers le mode fantôme social, vers le mode complètement passif. Et donc, tout simplement, j'ai dit la première chose qui me venait par la tête, puisque c'était un jour où on allait corriger des examens. Et j'aurais dit, est-ce que vous avez corrigé des examens pendant quatre heures ? Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous avez fait après ? Et rien qu'en disant ça, en fait, je me suis introduit dans la conversation, ce qui m'a permis de dire, ok, je suis là, de montrer aux autres que je suis là. Et ensuite, une fois qu'ils m'ont répondu, qu'ils m'ont répondu à moi, de continuer sur autre chose et puis de continuer, de continuer, de continuer et en fait, de prendre le lead de la conversation. Donc, tout ça pour vous dire que c'est toujours quelque chose qui se fait activement et que quand on a été comme moi, quelqu'un qui a été passif social pendant très longtemps, c'est très facile de revenir et de juste se dire, on écoute et puis on ne dit rien. Mais il faut apprendre, non seulement à s'engager et aussi tout simplement à mettre en place les techniques qui vont vous permettre de commencer à dire quelque chose et puis ensuite de continuer. Et vous verrez que dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est assez facile en fait. Honnêtement, c'est assez facile parce qu'il y a une barrière psychologique au départ. On se dit, c'est compliqué. Mais en gros, la quasi-totalité du temps, ce que j'ai noté, c'est que les gens demandent juste à être leadés au niveau des conversations. C'est-à-dire que de temps en temps, vous allez tomber sur un vrai leader dans le groupe et qui forcément va essayer de reprendre la main. Mais dans 90% du temps, les gens sont juste là et sont ok sur le fait que vous meniez la conversation. Deuxième point pour devenir un aimant social, c'est de sortir, de changer de la pensée unique, de sortir du mode zombie. Alors le mode zombie, c'est quoi ? C'est tout simplement le mode dans lequel la majorité des gens dans la société sont. Alors pourquoi le mode zombie ? Pourquoi j'ai pris cette image du zombie ? C'est un concept que j'ai mis, enfin que j'ai commencé à développer il y a plusieurs années. Maintenant, j'en parlais au tout début de cette chaîne. En fait, pour moi, le zombie, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? C'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quand vous voyez les zombies dans les films comme ça, en train de errer, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur lui-même. C'est-à-dire que le zombie ne peut pas se dire je suis un zombie et je vais arrêter d'être un zombie. Non, il va continuer à être un zombie parce qu'il n'a pas vraiment de contrôle sur lui-même. Et en fait, les gens, alors évidemment c'est une image, mais les gens, la majorité des gens de notre société sont dans ce mode zombie. Pourquoi ? Parce que souvent, ils ne savent pas où ils vont. C'est-à-dire qu'ils sont en mode semi-automatique, ils font un boulot qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas réellement d'objectif pour créer la vie qu'ils veulent. Et deuxièmement, ils n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes. C'est-à-dire que même si à un moment donné, ils se disent ok, je voudrais commencer à créer la vie que je veux. C'est-à-dire je voudrais commencer à faire du sport, je voudrais commencer à apprendre une compétence, je voudrais commencer à développer mon cercle social ou ce genre de choses. Ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas à le tenir sur la durée. Et donc, ça veut dire que ces gens, non seulement n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes, non seulement ne savent pas où ils vont, mais en plus et surtout pensent et agissent tous de la même façon. Et c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que si vous interrogez la plupart des gens en France maintenant sur des sujets comme les retraites, vous allez voir que la plupart vont commencer à critiquer le gouvernement, à se plaindre. Et ça fait un petit peu peur en fait quand on y pense à un niveau un petit peu plus philosophique de se dire qu'on est la copie d'une 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 copie. Et donc tout ça pour dire que si vous commencez à sortir de ce mode zombie et que vous avez une vision différente des choses directement, alors tout le monde ne va pas vous aimer, il y a même des gens qui ne vont pas du tout vous aimer pour ça, mais ça va avoir directement une vision extrêmement rafraîchissante des choses. Troisième point, c'est le fait d'être un exemple. Vous savez, il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup je trouve dans l'éducation des enfants et c'est ce que ma mère m'a souvent dit et c'est ce que ma mère a fait, c'est que ça ne sert à rien de dire les choses, il faut le faire. Et en fait, votre enfant va naturellement tendre vers ce que vous faites ou alors tendre vers l'inverse s'il y a ce sentiment de rejet. Mais votre enfant dans tous les cas va toujours se rapprocher soit de ce que vous êtes soit exactement de l'inverse de ce que vous êtes. Et beaucoup de parents ont du mal justement avec leurs enfants parce que en fait, ils voudraient que leurs enfants soient quelque chose qu'ils ne soient pas. Ce n'est pas possible. Et donc, si vous vous dites ok, l'éducation de mon enfant ça va être simplement le fait d'être un exemple pour lui et sans lui dire ce qu'il doit faire, moi, je vais faire pour moi ce que je crois juste et ce que je voudrais qu'il soit, vous allez voir que dans 90% des cas votre enfant va tendre vers ça. Et c'est la même chose au niveau du cercle social. C'est-à-dire que si vous êtes un exemple, si vous vous battez pour vos objectifs, si vous êtes quelqu'un qui ne va pas critiquer, qui ne va pas se plaindre, qui va prendre la responsabilité de sa vie, vous allez voir que les gens d'un coup, sans que vous disiez quelque chose, sans que vous soyez en train de dire vous voyez, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça, surtout pas. Mais rien que par ce fait-là vont avoir envie de tendre vers vous. Alors il y en a aussi qui ne vont pas vous aimer pour ça justement, mais beaucoup de gens se diront waouh quoi. Ils ne le diront peut-être pas à vous, mais ils le penseront à l'intérieur. Quatrième point pour devenir un aimant social, c'est une habilité en termes de conversation, c'est le fait de faire ressentir des émotions. C'est-à-dire de sortir du mode logique, de sortir des questions qui sont plates, de sortir de qu'est-ce que tu fais dans la vie, de sortir de où est-ce que tu habites, voilà c'est quoi tes loisirs, toutes ces choses qui sont extrêmement plates et de commencer à faire ressentir des choses en racontant des histoires par exemple, en faisant des projections. Il y a un truc qui est assez simple à faire, c'est de commencer une phrase en disant imagine, imagine que, voilà, t'es l'été prochain, on est au mois d'août, t'es sur la plage, enfin vous voyez ce genre de choses. En commençant une phrase par imagine, vous pouvez faire des projections dans la tête des gens, vous pouvez les faire imaginer quelque chose, vous pouvez les faire imaginer quelque chose qu'ils vont vraiment vraiment aimer ou aussi les faire imaginer quelque chose qu'ils vont vraiment vraiment ne pas aimer. En fait, notre cerveau est très 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 fort pour imaginer les choses et vous pouvez faire ça et vous pouvez de cette façon-là faire ressentir des émotions aux gens. Et pourquoi ? Au final, tout simplement parce que je vais respecter cette phrase extrêmement célèbre de Maya Angelou qui disait les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et quand, si vous arrivez et que vous faites ressentir des choses aux gens, directement ces gens-là auront envie de vous revoir, auront envie d'interagir de nouveau avec vous. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de réussir à être libre socialement. Et qu'est-ce que ça veut dire être libre socialement ? Ça veut dire ne pas dépendre des autres personnes. Et pour ne pas dépendre des autres personnes, il faut avoir des options. À partir du moment dans la vie, je pense sincèrement que vous dépendez complètement de quelqu'un, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit même au niveau relation de couple, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que ça va biaiser complètement la relation. Donc, au niveau amical, puisque c'est ce qui nous intéresse, au niveau du cercle social, soyez libre et créez-vous des options. À partir du moment où vous créez des options et à partir du moment où les autres personnes savent que vous avez des options, je vous garantis que votre vie sociale ne sera plus la même. Donc, développez cette liberté sociale, développez cette capacité à créer de nouvelles relations. Ce n'est pas si compliqué que ça et vous verrez que ça vous apportera une liberté et une sérénité incroyable au niveau de votre vie sociale et surtout que les autres vous verront différemment. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, j'ai sorti une formation qui est à son prix de lancement jusque demain, seulement jusque demain. C'est une grande formation qui est entièrement filmée face caméra. Elle s'appelle 90 jours pour créer un nouveau cercle social depuis zéro. Donc, l'idée de cette formation, il est tout simplement dans le titre, c'est qu'on va prendre 90 jours pour que dans ces 90 jours, on ait créé un nouveau cercle social pour vous, un cercle social qui vous pousse vers le haut, un cercle social inspirant qui va vous permettre de faire une émulation positive et qui va vous permettre de vraiment conduire votre vie à un endroit totalement différent. Croyez-moi, la vie, quand on a des gens qui vous poussent vers le haut ou quand on a des gens qui vous tirent vers le bas, ce n'est plus du tout, du tout la même. Donc, testez-le, faites-le, mettez en place ce plan d'action. Donc, dans cette formation, il y a un plan d'action dans le dernier module. Ce plan d'action, je l'ai fait sur 90 jours ou sur 180 jours. Ça, vous décidez si vous voulez le faire de façon un petit peu plus tranquille ou un petit peu plus intense. C'est très mathématique, vraiment. Ça s'adresse particulièrement aux gens qui sont mal à l'aise socialement. Donc, ne pensez pas que je vais vous demander d'arriver dans un endroit et de commencer directement à prendre le lead de la conversation et d'être, voilà, d'être l'aimant. Non, voilà, on se base vraiment, cette formation est basée sur des gens qui ne sont pas forcément à l'aise socialement, qui sont plutôt réservés, qui ne vont pas avoir tendance à aller vers les autres. De toute façon, il y a tout le programme dans le premier, dans la description. Vous allez voir qu'on voit plein de choses comme le fait justement de faire une bonne première impression, comme le fait de comment aller rencontrer des personnes qui me correspondent, comme le fait de comment gérer la peur de l'approche, de comment briser la glace, de comment tenir 10 minutes de conversation, tout ce genre de choses. Il y a un plan aussi très précis pour passer d'un moment où vous ne connaissez pas du tout la personne, un moment où cette personne va être une connaissance, un ami, vous allez pouvoir intégrer dans votre cercle social. Voilà, donc c'est la formation la plus complète que j'ai faite à ce niveau-là. Si vous voulez pour cette année faire en sorte de redémarrer votre vie sociale, de partir sur de nouvelles bases, c'est le moment. C'est le premier lien dans la description. pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve de l'autre côté chaque jour quand.